Dans la catégorie Superplume On est en direct sur Fight Nation Le champion de France déploie Superplume On y est ! Et c'est Jimmy Pagneux qui prend la main La tension est à son comble Je vais vous demander de faire un maximum de bruit maintenant Pour qu'ils sentent que ça va résonner pour eux Du bruit ! On a l'impression d'être 3 000 Il n'est pas au stade de France forcément On est à huis clos, il y a quelques personnes Une trentaine de personnes qui ont été autorisées A assister à ce combat Essentiellement les partenaires et les gens qui ont contribué A la fabrication A la mise sur pied de ce gars-là Exactement Il a 24 ans Il mesure 1m73 Il est passé pro en novembre 2015 Hier il a été pesé à 58,5 kg Il a 13 combats Neuf victoires, dont deux avant la limite Un nul et trois défaites Il est entraîné Par Mohamed Ben Benama L'entraîneur de Maïa Ronchipour Et de Samir Zami Ziani Trois fois champion d'Europe On appelle maintenant Celui qui se dirigera vers le coin bleu Anthony Anthony El Guerrero Rivière Il est calme, il est serein Il a préparé comme jamais ce combat Il a trois fois à reporter Il s'est préparé comme un fou À trois reprises Et il ne s'est jamais relâché Généralement après une annulation On baisse d'un cran dans l'intensité Dans l'engagement Et lui il ne s'est jamais relâché Il s'est accordé deux trois jours de répit Pour repartir aussitôt au combat Et le jour J on y est Il a 25 ans Et autant c'est un garçon Qui a un visage presque Assez beau gosse Il est très lisse Très calme Pas une once d'agressivité en lui Mais ça cache vraiment Une détermination hors du commun Et comme il l'a dit dans l'interview Il est persuadé que jamais Khalil El Adrien a rencontré Un adversaire aussi déterminé Que lui l'est aujourd'hui Khalil El Adrien C'est l'entrée du champion Et c'est le champion en titre Khalil El Adrien qui va faire son entrée Avec le numéro 78 Le numéro de son département Les Yvelines Lui qui vient du club des Mureaux Entraîné par les frères Alabe Il fait son entrée dans un silence de cathédrale C'est vrai que c'est assez particulier Ces entrées Monsieur Philibert Comme ça à froid Monsieur Robert Laberne Voilà avec sa team des Mureaux Abadila, Aziz Et Ali, les trois frères Alabe Qui sont là, dans le coin Anthony Rivière Et Rahim El Adrien Le championnat de France des super plumes Avec les tail of the tape Khalil El Adrien un an plus C'est Anthony Rivière qui est plus grand de 5 cm Les deux sont droitiers 10 victoires, 0 défaites Il est invaincu Khalil El Adrien 9 victoires, 3 défaites et 1 nul Pour Anthony Rivière On se lève et on écoute La Marseillaise Le jour de grand est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étalance en l'ombre est levée 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 C'est une Marseillaise très émouvante du côté d'Antonier Rivière qui avait le drapeau français à la main, qui l'a embrassé à la fin pour se donner de la force, pour se donner du courage et aller chercher cette ceinture qui le fait rêver depuis qu'il est gamin, cette ceinture de champion de France face à celui qui est le numéro 1 de la catégorie depuis un an et demi maintenant. Khalil Eladry dans la force de l'âge en pleine confiance, réputé rude frappeur, c'est un gros morceau auquel s'attaque Antony Rivière et un combat avec un léger avantage pour ceux qui connaissent bien la boxe, qui voit Khalil Eladry comme un favori logique puisqu'il a le titre, il est invaincu et donc voilà. Il a un gros parcours amateur également, champion de France amateur, une fois finaliste chez les seniors, donc voilà il a buté une fois face à Sofia Nomia où il avait fait un très bon combat également, donc il a un gros bagage en amateur qu'on n'a pas forcément Antony Rivière. Mais voilà, amateur et professionnel ce sont deux mondes bien distincts, bien différents et c'est aujourd'hui que tout va se dérouler. Une confirmation pour Khalil ou un nouveau sacre chez Antony Rivière. Reste à savoir comment les deux vont aborder ce combat et cette première reprise, est-ce qu'ils vont être assez attentifs, est-ce qu'il va y avoir une route d'observation ou est-ce que les deux boxeurs vont se rendre dedans et faire la guerre d'entrée. Alors Khalil Eladry qui est député pour être un rude frappeur, un rouleau compresseur qui avance tout le temps sur son adversaire et qui déclenche beaucoup et très vite a annoncé partout qu'il avait montré un nouveau visage, il y a un nouveau Khalil, plus appliqué, plus attentiste, plus intelligent nous a-t-il dit. On va voir, est-ce qu'il va se laisser emporter par son impulsivité naturelle, par sa fougue. En tout cas on est parti assez vite dans cette première reprise, pas de route d'observation semble-t-il. Les deux boxeurs qui se sont rapprochés directement et ça va peut-être être un travail de ça. Ça s'annonce en histoire comme ça, avec Khalil Eladry qui est rapide de bras, qui est très vive de bras, de gros enchaînements et Anthony Zeguerre qui bloque bien, garde assez hermétique de droitier. Là c'est parti, ce ne sera pas un duel à distance, ce sera un tête contre tête, à toi, à moi, un duel de Mexicains. Là pour l'instant, la configuration de ce début de combat continue pendant dix reprises, dix reprises de trois minutes, c'est long en championnat de France, il faut savoir gérer les temps forts, les temps faibles. Oh, joli, joli percute rocher de Khalil Eladry, ça va très vite, ça va très vite chez Khalil. Mais Anthony Rivière qui est bien sous ses gardes, qui répond bien aussi. Je pense que le combat va tenir toutes ses promesses, Arnaud. Rien de l'activité pour l'instant, les coups ne sont pas appuyés à 100% des deux côtés. Il travaille bien encore Anthony Rivière, El Guerrero, le guerrier, c'est son surnom. Il est plus grand, mais il a décidé de déclencher les hostilités dans le travail de près. Il y a vraiment un jeu de gagne-terrain, les deux sont au centre du ring. Ils sont là, ils se rendent coup pour coup, autant chez Khalil que chez Anthony. Attention à ne pas trop se découvrir comme ça et s'exposer à un contre. Ça va être un jeu d'échec. Le premier qui va mettre le pion au mauvais endroit. Ça commence à appuyer les coups davantage. Double percute d'Anthony Rivière. L'accélération de Khalil Eladry qui a fait une préparation très très dure. Double percute également. En faisant parfois deux fois 12 rounds dans la journée. Le matin, 12 rounds de prépa physique. Puis le soir, 12 rounds de sparring. Avec des sparrings qui alternaient toutes les minutes 30. Vraiment très très dur. Il a pris ce combat très très au sérieux et même s'il est dans la peau du favori, il s'est dit attention, moi je suis toujours dans la peau du challenger parce que je sais que je suis très attendu et que je ne veux pas m'exposer à une mauvaise surprise. Exactement et puis on connaît la difficulté, la dureté des entraîneurs Abadjila, Aziz Alabe. C'est vraiment dans ce club, je sais de quoi je parle, j'ai bien entraîné. C'est vraiment une atmosphère particulière où on est là pour s'entraîner. On est là pour, il n'y a pas de place pour la rigolade dans ce club. Quand on prépare un combat, on le prépare avec enthousiasme et envie. Et on ne veut rien laisser à l'adversaire. Donc c'est des mises de gants qui sont très dures, trois fois par semaine. C'est vrai que voilà, on ne peut qu'être prêt en s'entraînant comme ça, surtout quand il y a des sparrings de qualité. Il y a beaucoup beaucoup de monde pour mettre les gants. Mais Anthony Rivière qui a aussi fait une grosse préparation parce que Mohamed Benhamat est aussi un grand entraîneur qui connaît le métier. On ne va pas lui apprendre. Donc voilà, les deux sont prêts, les deux combattants sont prêts. Donc tout va se jouer sur des détails. Et niveau sparring, il y a tout ce qu'il faut ici à Blagnac avec notamment un sparring de luxe avec Samir Ziani qui est le champion d'Europe de cette catégorie des superplumes. Samir Ziani qui est classé dans le top 10 mondial et qui va défendre son titre de champion d'Europe là très bientôt prochainement en Espagne. A l'extérieur une nouvelle fois comme tous les combattants français qui doivent boxer à l'extérieur avec plus ou moins de réussite. On pense notamment à Karim Gherfi qui a dû céder au premier round la semaine dernière à Bolon en Angleterre. D'ailleurs on est content parce que c'est le premier direct de Fight Nation où on dépasse le premier round. On a vaincu ce signe un bien. Il fallait bien une première. Une première, voilà. On a diffusé le premier gala. C'était Jawad Benbedi, Sabri Sediri. On s'en s'est terminé par un KO au premier round. Karim Gherfi, championnat d'Europe, KO au premier round également. Et bien là, il n'y aura pas de KO au premier round. Et on est rentré dans le vif du sujet de cette deuxième reprise. De ce prochain tour de France. Après une première reprise très équilibrée. Là c'est Anthony Rivière qui décide de durcir, d'appuyer davantage les coups notamment en crochet. Il va passer à un jeu de gagne-terrain. Il n'y aura pas, personne de... Personne de lâcher le steak. Ils sont là, ils se changent coup pour coup. Ça va vite des deux côtés. C'est vite deux bras. C'est beau à voir. C'est très beau à voir. Milieu, milieu, milieu. Milieu, milieu. Milieu, milieu. On entend ça des deux côtés. Il faut occuper le milieu du ring. Et d'avoir aussi travaillé à l'intérieur. Milieu, ça veut dire viser l'abdomen, le plexus. Il y a peut-être un saignement donné. S'il ne dit pas de bêtises. Les petites bouches de Rivière sont assez précises. Peut-être plus de précision chez Rivière. Plus d'impact et plus de puissance chez Khalil. En tout cas, pour l'instant, c'est très, très serré. Ça se tient. C'est très beau. L'hypercute qui vient de passer de la part de Khalil. Deux boxeurs au style comparable, aux shorts un peu comparables. Bien sûr, avec un short violet, aux couleurs avec écrit Monaco chez Khalil. Et un short bleu et blanc, El Guerrero pour Anthony Rivière. Ils ne font pas de cadeau. Les deux, il vaut mieux avoir les mains bien montées. une garde hermétique parce que c'est des coups lourds. Et Khalil Ladric a quand même six victoires obtenues avant la limite sur ces dix victoires. Donc c'est quand même un beau ratio de KO avec 60%. Donc il faut faire attention et monter les mains. C'est un bon travail. Anthony Rivière, là, c'est... C'est coup pour le gars. La gauche à l'aille branlée un petit peu. Anthony Rivière sur ce crochet gauche. Arrivée un peu à la pointe du menton. Au bout de course, certes. Mais on a senti une petite déstabilisation des jambes d'Anthony Rivière. El Guerrero, mais il est bon, il est là. C'était juste une impression. C'est cet supercute de Khalil à l'intérieur qui passe. Ça fait plusieurs fois. Il faudrait essayer de refermer un petit peu, d'être un peu plus hermétique chez Anthony Rivière. À force, ça peut marquer. Tandis que c'est Khalil et l'Adrien qui saignent un petit peu du nez. Je pensais que c'était Anthony Rivière, mais... Mais on est sur le même schéma tactique que la première reprise. Les deux sont au sein du ring. Ils ne veulent pas laisser un mètre de terrain à son adversaire. Un bras de fer qui est engagé. Un bras de fer psychologique. Un bras de fer tactique. C'est dans la variété aussi que l'un ou l'autre vont pouvoir trouver la solution. Il avait vu le trou Khalil et l'Adrien. Ça n'a pas fonctionné. En fait, chaque boxeur attend la faute de l'adversaire pour le punir. On va dans les dix dernières secondes de cette deuxième reprise. C'est toujours très serré. On sent vraiment une tension palpable dans la salle. Et c'est les uppercuts intérieurs qui passent. Pour l'instant, il n'y a pas de coup qu'à frapper de plein fouet, donné en pleine puissance. La boxe, beau combat. Engagé mais propre. On voit les phases de combat, ces phases de tête-à-tête entre l'Adrien qui rentrent très très serein dans son coin. Il n'a pas déclenché vraiment encore les hostilités. On a le sentiment. Ça va monter en puissance, certainement des deux côtés. Tout l'importance d'avoir une très très bonne condition physique dans des combats comme ça, où les adversaires se tiennent. C'est le rythme physique qui va prendre l'ascendant sur l'adversaire. C'est ce qui va vous permettre de gagner ce bras de fer. Parce que là, les deux adversaires se sont lancés dans un bras de fer. Les deux ne veulent pas reculer. Les consignes de Mohamed Benhamma. Tu peux le faire. Et surtout, sois plus mobile au niveau du buste. C'est vrai que sa défense est un petit peu trop stéréotypée. Les bras lui percutent passe dans la cheminée, comme on dit. Il faut désaxer davantage. pour perturber la mécanique de Khalil Eladri. Joli, barcute sur le côté. On se donne la maîtrise chez les deux boxeurs. C'est un combat très plaisant à regarder. Parce qu'ils se mettent beaucoup de coups. Alors, ils ne sont pas forcément tous très appuyés. Mais il n'y a pas beaucoup de déchets, en fait, dans leur boxeur. Chaque coup est donné à bon escient. Mais pour l'instant, personne ne se détache. La différence va se faire sur les changements de rythme aussi, sur les accélérations, les combinaisons qu'on va pouvoir adresser l'un ou l'autre. À un moment donné, il va falloir changer de rythme. Exactement. Tendre des pièges à son adversaire pour qu'il vienne s'y engouffrer. Et c'est là que ça pourra se jouer. Et ça se rase plus sur du long terme. Dans la deuxième partie de combat, là, pour l'instant, ils sont encore frais physiquement. Donc, ils voient les coups venir. Ils analysent bien. Donc, petit à petit, ça arrive de se découvrir. Et c'est là qu'il va y avoir des espaces. Joli décalage de Khalil. Khalil avec un sourire. Son adversaire, tout en maîtrise. Et Anthony ne se laisse pas influencer, loin de là. Oh, joli le crochet qui est passé. Khalil Eladri a assuré qu'il allait montrer un nouveau visage, moins impulsif. C'est vrai qu'il arrive à canaliser. On l'a vu lors de ses deux dernières sorties, face à des farvaloirs, c'est vrai. Il avait cherché, il avait montré son impatience à vouloir absolument détruire son adversaire, lui faire mal, le gagner par KO. Et là, c'est Anthony Rivière. Très bonne séquence d'El Guerrero. Et un peu de fois, encore face. Khalil, qui est un garçon très fougueux sur le ring, mais qui est très introverti dans la ville. Et c'est vrai que, sur son tempérament fougueux, il faut des fois le canaliser. Il se donne vraiment un coup pour que les deux adversaires, il n'y a pas de pause. dans ce combat, avec la troisième reprise qui va se terminer comme à commencer les deux premières. Crochet n'est pas passé loin. On commence à se découvrir, c'est dans ses échanges de coups qu'il peut y avoir des coups tranchants. Et c'est l'accélération d'Anthony Rivière en cette fin de troisième reprise. Encore une fois, la gauche allait passer. Il a marqué des bonnes touches. C'est la très bonne reprise pour Anthony Rivière qui a fait la différence sur ses 20 dernières secondes. Sur ses 30 dernières secondes, Khalil qui commence bien le round mais qui le termine un peu moins bien. C'est dommage. Tête contre tête, vraiment. On cherche quelques ouvertures. On appuie de temps en temps. Tous les coups ne sont pas donnés pour faire mal. C'est de la touche. On ne peut pas, on ne pourrait pas faire dire qu'on a appuyé en tous les coups. C'est impossible. Parce que plus on va appuyer, plus on va acheter appuyer, plus on va se détruire. D'accord ? On va influencer les décisions. D'accord ? C'est dommage. C'est bon, c'est bon. C'est pas de bête quand tu vas ça le passer. Calif ! Calif Sapova ! J'ai vu de la 4ème. Oui. Là ça va commencer à envoyer mon ami. Là, Calif va vouloir répondre à Anthony, donc on peut s'attendre à ce que ce round soit explosif. Parce que chaque round de perdu on sait que c'est une chance à moins de remporter le combat donc il faut en laisser le moins possible. Voilà Khali qui veut répondre tout de suite à son adversaire. Il y a une belle combinaison des deux côtés. Franchement être arbitré c'est très très difficile tellement c'est équilibré. Et puis surtout tellement les deux boxeurs sont proches au niveau de leur style, au niveau de leur attitude. Bien sûr. On sent quand même que les coups de Khalil sont un peu plus puissants. Il y a cette supercute à chaque fois qui passe à l'intérieur de la cheminée. Et ça c'est la tête qui oscille un petit peu d'Anthony Rivière c'est pas bon mais là le contre d'Anthony sur Khalil. Tête contre tête. Vraiment depuis tout à l'heure, Anthony Rivière qui revient bien dans sa quatrième reposition. À la touche Instagram Rivière qui touche davantage alors c'est pas forcément efficace évidemment mais la puissance d'un côté un peu plus puissant chez Khalil. Khalil devrait travailler peut-être plus en série, travailler sur plus de coups, chercher moins la force. Et il travaille en contre essentiellement, il devrait peut-être provoquer l'attaque. Il va essayer d'enlever le bras. Le crochet qui est passé d'Anthony Rivière, attention. À un moment donné l'incomode va devoir changer de tactique parce que sinon ça va être trop linéaire, trop incertain. Là le bel échange pour Rivière. Il met des petites touches comme ça régulière. Encore une fois il finit les échanges aussi. Là c'est lui qui la prend la dernière. Belle réaction de Khalil et l'Adri. Vraiment très beau combat indécis comme on s'y attendait. On avait dit c'est du 50-50 et c'est ce qui est en train de se passer. Toujours cette supercute qui passe, il devrait s'en méfier Anthony. Et ça repart tête contre tête, c'est qu'on finit par se blesser parce que vraiment des fois ça cogne. C'est posé mais toute accélération. La réplique d'Eladri. Attention les mets un peu basses. Une sortie de corps à corps comme ça, il faut toujours essayer d'avoir les bien montés. Même si parfois c'est pas évident. Il ne faut pas se faire surprendre. Dix dernières secondes. Il faut finir fort pour impressionner les juges. Et encore une fois Lupercute qui passe. Il ne devrait pas aller prendre ses coups. Deuxième fois. Lupercute en arrière. Du pravant qui passe bien de Khalil à l'intérieur à chaque fois. Il se fait surprendre à chaque fois et il ne devrait pas. On va écouter le clan des Mureaux avec Abadine Arnav et son frère Aziz. Mais tu écoutes derrière avec les vieilles qui me permettent. Allez Anthony, c'est toi qui gagnes. C'est pas grave. Les responsables sont très pés. Garde ton même plan. Deux deux. Si on peut le rien dans l'autre. Et puis on ne peut pas donner tout à l'autre. T'as mis. On ne tiendra pas comme ça. Mais par contre, ton attitude, c'est qu'elle se sent plus en comprenant. Et ta défense mieux que ça. Hein ? Monde que c'est toi le patron. Là, tu nous donnes. Tu nous donnes la chance de pouvoir donner des coups. Et de montrer qu'il est un peu présent. Faut croire que c'est qu'il t'auvise dans le ring. Dans la savagne, il n'y a qu'un lion, frère. On encourage quand même dans le coin des bureaux. On est calme. On est sereins. On est sereins quand même. C'est important. C'est limité dans un coin. C'est très important. Parafoler son boxeur. Il dit là, il y a 2-2 Khalil. Il faut se reprendre la main. Il ne faut rien laisser. Sachant qu'on est chez Anthony aussi. Ça peut influencer à la fin. Il faut faire la différence. Exactement. Même si le champion, il ne faut pas l'oublier, c'est Khalil. Le champion est Khalil. Donc voilà, il faut toujours en faire plus pour détrôner le champion. Mais c'est indécis. D'ailleurs, d'où ça sort cette règle-là ? C'est marqué où ? Il faut en faire plus. Quand on part aux 100 mètres, Usain Bolt, il n'a pas 10 mètres d'avance ? Non, mais c'est… L'espèce de règle-là, c'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. Mais on sait tous que ça existe. Comme quand on boxe l'adversaire, c'est toujours plus compliqué. Khalil qui a de belles séries en vitesse. Anthony qui ne se laisse pas être perturbé. Il est là, il est bien posé dans sa boxe. Le percute encore une fois de Khalil. Vraiment, une deuxième partie de combat s'annonce très intéressante, je pense. Parce que physiquement, les deux boxeurs vont vouloir se livrer. Ça s'est très très serré. Un peu à l'image du combat de Marlon Brun qu'on a juste à l'heure. Je pense que… Je pense que sur les touches comme ça, il serait meilleur à la distance. Pour mettre des touches plus nettes, plus fortes. C'est vrai. Quand on est prêt comme ça, on a moins d'amplitude, donc on est moins efficace. Ça frappe moins fort. Il faut voir aussi si Khalil, dans cette cinquième reprise, cherche un peu moins l'épreuve de force. Il recule un peu plus. Peut-être qu'il y a un changement de stratégie à venir. On ne sait pas. Mais non, il repart là. Il revient. Le percute encore. Double percute. Décalage. C'est vraiment un beau combat. Un beau combat. Coup pour tout. Il se rend. Ça va se jouer au physique, au cœur, au courage. Celui qui va avoir le plus envie de donner, de gagner cette ceinture. Anthony, il a dit, je suis prêt à tout pour cette ceinture. Est-ce que Khalil lui aussi est prêt à tout ? Je pense. Je ne doute pas. Sur ce début de combat, il dégage moins un sentiment de puissance que d'habitude Khalil. Il a un sentiment d'être qu'il ne fait plus mal. C'est très bon. C'est bien. C'est nouveau aussi. Mais d'habitude, on sent dans les impacts que ça ne fait plus mal. Il est trop près. C'est la première fois qu'il boxe à l'extérieur aussi. C'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger. Voilà comment il a abordé ce combat. En tout cas, ce sont deux beaux athlètes qui sont bien dessinés pour la catégorie des Super Plumont. Ils sont télescopés les deux avec Khalil qui nargue un peu son adversaire et qui enchaîne. C'est le petit déclic. Il a été un petit peu touché dans son orgueil. Là, Khalil, on sent qu'il repart au combat, qu'il commence à chambrer. Il a envie d'en découdre. Voilà, ça y est. Le chassin naturel, il revient au galop. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il sera meilleur. Exactement. Pour faire du Khalil, il faut rester Khalil. Khalil, il est bon dans ses changements de rythme. Quand il attaque l'adversaire, quand il agresse son adversaire, c'est là où il est le meilleur. Et là, il a été chassé dans son orgueil piqué. Donc voilà, à lui de montrer que c'est bien le patron, que c'est bien le champion, comme il l'a dit. Les petites touches mises par l'adversaire, les petites touches mises par l'adversaire également. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est sur les touches nettes. Quand tu le fais reculer, il est en difficulté. Il ne reste pas face. Fais déjà une bonne direction. Anthony, maintenant il faut faire du bon. Quand t'as envie, je vais avoir des bras. Allez, allez. Anthony, ça t'en a fait cinq. Et tu vas passer des marquances énormes. D'accord ? Allez. C'est beau. C'est beau parce qu'il sait comment motiver son boxeur. C'est plus que cinq rounds pour passer de belles vacances parce qu'il en a souffert pendant sa préparation. La préparation, c'est très long. C'est des huit, neuf semaines. Et là, d'autant plus que le combat a été reporté trois fois. Ça fait un an et demi qu'il doit se boxer. Donc voilà. Donc là, il sait qu'au bout, il a la souris sur le gâteau. Il motive son boxeur comme ça. En lui disant que dans cinq rounds, cinq rounds et c'est la délivrance. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire sur le ring. Parce que l'adversaire est là pour contrer cette envie. C'est sûr qu'ils sont partis sur un rythme très, très élevé tous les deux dès la première reprise. Et que là, plus on va avancer, plus le physique va être entamé. Et voilà, on a ce sentiment. Ça a baissé d'un temps. Normal, normal, normal. Ils sont partis sur un rythme assez élevé. Ils ont besoin de récupérer tous les deux, chercher leur second souffle. Ça va se jouer dans les quatre dernières reprises avec celui qui va être le plus pris physiquement. Mais ça, c'est des coups qui marquent. C'est des coups qui marquent l'adversaire. Il ne faut pas, ça influence les juges. Il ne faut pas se laisser ça sur Khalil. Il faut répondre derrière. Il faut répliquer. Il a laissé l'initiative à Anthony Rivière. Qui prend aussi de la confiance, du coup. Voilà, encore une fois, la gauche est arrivée à la pointe du menton. Il faut répliquer davantage Khalil. Il a l'impression que c'est une reprise de récup pour Khalil et Adryl. C'est possible, c'est possible que les coachs lui ont dit de faire une reprise de récupération. Parce qu'ils sont partis assez vite pour ensuite enclencher un deuxième souffle dans la septième reprise. C'est possible. Il y a des combats sur dix rounds comme ça. Mais bon, quand c'est série, il faut faire attention aussi à ne pas prendre de retard. Parce que ça peut, sur la fin du combat, se jouer dans un sens ou dans l'autre. Les deux ont besoin de souffrir un peu, là. Les deux sont très bien préparés. Que ce soit dans un club ou dans l'autre. A Muro, ça fait des sparrings durs. A Blagnac, ça fait des sparrings durs. Donc, ils sont forcément prêts. Mais même quand on est prêt, même quand on est extrêmement prêt, le combat, c'est très, 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 très difficile. On n'est jamais assez prêts pour Andy Rund. Encore une fois, un combo, là, délivré par Rivière, qui délivre 4-5 coups. Il n'y a pas beaucoup qui arrivent, c'est vrai, mais il est actif. Ça influence les juges. Ce n'est pas forcément des coups qui font mal, mais il est plus actif. Il reste 40 secondes dans cette sixième reprise. Et Kaline, il fait qu'il finisse forte le combat. Ce round pour influencer les juges lui aussi. Il a bien claqué la droite de Anthony Rivière. C'est le coup le plus net qu'il a mis depuis le début de ce combat. Ça n'a pas fait bouger Eladry, qui en a vu d'autres. Et c'est Rivière qui gère mieux, qui gère pas mal ses efforts, là. Très bon round de la part de Rivière, qui a bien maîtrisé son sujet. Et qui a fait les petites accélérations qu'il fallait pour peut-être faire la différence et remporter cette reprise. Kaline qui a travaillé un petit peu trop par intermittence dans ce round-là. Et Rivière qui finit encore fort. Il donne des coupes plus nettes. Et le percute encore une fois de Kaline qui passe. Derrière là, il y a quatre coups envoyés par Rivière. Pour la fois, ce n'est pas des coups de plein fouet, mais ça travaille, ça peut faire illusion. Mais au moment de juger ce round, celui qui a été le plus actif, qui a mis le plus de touches. Dix dernières secondes, voilà. Fin de cette sixième reprise. Quel combat ! Ouais, très très beau combat. Pour une fois, ça dépasse la première reprise, Arnaud. Oui, oui, c'est bien plus. Et on vous avait dit que ce serait du 50-50. Certains disaient non, ça va être facile pour Kaline Eladry. Non, non, c'est pas... Il y a combat, il y a match, c'était du 50-50. Il ne faut pas reculer. Je te l'ai dit. Quand il te pousse, tu seras à droite, à gauche. Mais c'est toi le patron. Gros travail au corps aussi d'Anthony Rivière. C'est toi le patron. On est de côté. C'est pas bon. C'est toi le patron. Il va être dos à dos là. Tu peux le faire. Mets tes diables, mets tes diables. Je veux voir plus de l'ordre. Et plus des droits d'un meuble. Khalil, il n'a plus rien. Khalil, il n'a plus rien. Khalil, finis derrière l'action. Finis derrière l'action. Khalil. Je peux plus reculer. Plus de temporisation. Les deux, hein. C'est toi le patron, tu peux plus reculer. Donc, consigne. Hop, c'est la marche avant des deux côtés. Ça va se jouer aux forceps, aux tripes. C'est ça, exactement. Là, ça va être quatre rounds de haute intensité, de haute volée. Parce que les deux savent qu'ils sont au coude à coude. C'est serré. Et les deux veulent la ceinture. Mais il ne voit qu'un seul élu qui va avoir ce panache, ce petit panache, cette fin, cette grinta. Dans le coin des Mureaux, on a le sentiment que Rivière, il n'a plus rien dans le ventre et qu'il est fatigué. Alors, est-ce que c'est une manière de motiver son poulain ? Voilà, il en a encore un petit peu, quand même, parce qu'il continue la réplique. Deladry, la même. Leur style et leurs tactiques sont tellement similaires qu'à arbitrer fraîchement, c'est vraiment très difficile. À juger, à juger. Parce que l'arbitre, malgré ce combat de corps à corps très rapproché, l'arbitre n'est pas beaucoup intervenu dans le combat. Mais vraiment, à départager les rounds, c'est très serré. C'est des touches, quelques petites touches qui sont plus ou moins données nettement, qui départagent les deux boxeurs. Mais je n'aimerais pas être à la place des juges. Parce que là, c'est un combat qui s'annonce très difficile et très serré. L'arbitre, justement, c'est Stéphane Niccolo, très discret jusque-là. Et moins il intervient l'arbitre, meilleur il est, en fait. C'est ça, exactement. Si on ne voit pas l'arbitre du combat, c'est que l'arbitre a été très bon. Et là, pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de se passer. Mais là, les deux boxeurs qui sont quasiment tête contre tête. Ils se donnent des coups de tête. Ils sont là, ils ne veulent pas reculer. C'est à toi, à moi. C'est un beau combat. C'est un très, très beau combat. Magnifique championnat de France de la catégorie des Superplumes. La réplique aussitôt de Khalil Eladri sur deux, trois coups de Anthony Rivière. Là, c'est du coup pour coup. L'houpercuit de Khalil qui rentre aussi régulièrement. Ça, c'est des combats qui laissent des traces, Arnaud. Ça, c'est des combats qui font mal, qui usent. Et attention à ne pas se découvrir pour Anthony Rivière. Il est un peu en sortie de court à court. Des fois, il descend un petit peu ses mains. Ça peut être dangereux. Il s'expose au contre. Et voilà, à toi, à moi. Chapeau, chapeau. Magnité combat des deux. Tous les coups qui sont bloqués dans les bras. Ça fait mal. Ça rend les bras très, très lourds. Derrière, on ne se rend pas compte, mais c'est douloureux. Et là, on est dans la septième reprise. Ils se sont donné beaucoup de coups. Même si, encore une fois, il n'y a pas eu de coup net. Aucun coup n'a vraiment déstabilisé. Même aucun n'a déstabilisé l'adversaire. Mais c'est l'accumulation de toutes ces petites touches. L'engagement physique aussi mis par les deux boxeurs. qui rendent ce combat davantage. Encore indécis. L'accélération d'Anthony Rivière. En bout de course. Ça manque un peu d'impact. La réplique de Khalil Eladri. 15 dernières secondes. Oh là là, quelle dépense. Énergie des deux. Quelle dépense. Là, tout va se jouer, Arnaud, dans le mental. C'est le mental qui va prendre le dessus sur le combat. Qui va avoir envie de gagner le plus la ceinture ? Bonne question. La réponse dans trois rounds. À l'envie, je pense qu'ils l'ont tous les deux. Qui va avoir la capacité à terminer trois reprises comme ça à fond et faire la différence ? Une différence qui n'a été créée ni d'un côté ni de l'autre. Donc voilà, il faut... On est clairement dans le dépassement de soi. On est clairement dans la boxe et on doit toujours se remettre en question. Vas-y. C'est pas grave. C'est la place en coude, c'est tout. C'est la série, Monty. C'est la série, Monty. C'est la série, Monty. 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 T'es obligé de faire trois rounds. Trois rounds. On est obligé de faire comme ça, Kalil. T'es obligé de prendre les trois rounds. On est obligé de faire comme ça, Kalil. Fais des coups de folie. Fais des coups de folie. Blocage, blocage. Va, va, va. Il y a des petits coups de folie. Monty. Trois rounds. C'est très lucide dans le camp des Mureaux. On sait qu'il n'a pas fait la différence pour l'instant. Kalil s'est très serré. On pourrait considérer qu'on ne peut pas lui enlever son titre. Il n'a pas fait assez. Mais il ne faut pas laisser la place au juge, à l'incertitude. Il faut faire une différence dans ces trois dernières reprises. Kalil et Ladri retrouvent ce grain de folie qui a fait sa spécificité. Et dont il a besoin maintenant pour faire la différence. Exactement. Mais Anthony Rivière est là pour poser des difficultés. Lui accéder à son rêve de devenir champion de France. C'est crucial là comme sport. Parce qu'il y a toujours un vainqueur, un perdant. Les deux se donnent au maximum. Là, ils sont au huitième round d'un combat où ils se sont donnés sans compter. Ils ont encore des coups, coup pour coup. Et c'est vraiment, ils sont dans le dépassement de soi. Vraiment là, c'est dur. C'est dur pour les deux. Ils se rendent coup pour coup. Accélération de Kalil. Anthony avec une garde très hermétique, très fermée. Les épaules rentrées. Et il répond. Oh oui, elle est belle cette série. La réplique de Kalil et Ladri. Encore une fois, deux styles similaires. Deux attitudes similaires. Deux de l'engagement des deux côtés. Et la réplique d'Eladri. Voilà quel combat serré. C'est vraiment un combat serré, serré. Avec une grande intensité de part et d'autre. Vraiment, l'Anthony Rivière fait honneur à ce qu'il a dit. Ah oui. Il a parlé, il a dit, il le fait. Il se vend corps et âme à ce combat. Il met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs, atteindre son rêve de devenir champion de France. Joli décalage de Kalil avec un bel percute. Kalil, il faut en faire plus pour impressionner les juges. Oh, gauche droite aussi là. Il y a des coups nets. Les coups nets donnés par Anthony Rivière dans ce round. Il n'arrive pas à emballer la rencontre. Kalil a dit à mettre son grain de folie. Peut-être qu'il faut lâcher les chevaux. Après, physiquement, ils sont prêts les deux. Parce que là, ce qu'ils montrent physiquement, c'est là qu'on a affaire à deux athlètes. Vraiment. Très bien préparés. On le savait. Mais entre ce qui se passe à l'entraînement et ce qui se passe le jour du combat avec toute la charge émotionnelle que comporte un championnat de France comme ça. Télévisé en plus. Et là, là, là. Oh là là là. Saut-il escoper les deux en même temps. Oh là là. L'accélération de Rivière. Ça se durcit. On erreurrait peut-être dans une phase qui va être déterminante pour la suite de ce combat. Il reste 30 secondes dans cette huitième reprise. Oh là là. Ça sera un coup pour tout. Coup pour tout. Avec deux combattants qui sont ébranlés. Les accélérations de Kalil. Et la réponse éternelle est d'un coup de Rivière. Quel combat. Oh là là. Le grand folie. Le voilà. À toute la salle et debout. Oh là là. Quel combat. Quel combat. Quelle intensité dans ce combat Arnaud. C'est vraiment magnifique. Comment vont-ils faire pour encore finir ces deux derniers rounds qui va rester ? Comment vont-ils faire ? Incroyable. Quelle huitième reprise des deux combattants. Encore une fois, les deux ont montré de très belles choses. Un coup à l'un. Un coup à l'autre. Personne ne veut céder un centimètre de terrain. C'est vraiment incroyable. Incroyable ce qu'il y a en train de se passer sur le ring. De part et d'autre. C'est un mano à mano. Honnêtement on ne pensait pas qu'Anthony Rivière dans le registre de l'épreuve de force aurait pu résister comme ça à Khalil Ladri. Et quoi qu'il arrive il aura fait très très beau championnat de France. Anthony Rivière il n'a aucun regret à avoir. Deux roues et tu gagnes. Deux roues et tu gagnes. Lui dit Mohamed Benhamma. Vous savez quand vous êtes adopté par un objectif, adopté par un rêve, ça vous transcende. Le rêve à Anthony Rivière c'est de gagner cette ceinture. Et voilà, lui il sait qu'il a 6 minutes. 6 minutes d'atteindre son rêve, son objectif qu'il a travaillé, qu'il attend depuis un an et demi. C'est énorme pour lui. Et Khalil ne veut pas du tout laisser passer sa chance non plus. Parce que si vous perdez votre titre aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est retour à la case départ, c'est pas envisageable pour eux. Donc voilà, il faut que ces deux derniers rounds il faut tout donner. Il faut tout donner pour pas avoir de regrets après. 6 minutes c'est très court mais c'est très long. Surtout quand on a fait ces 8 reprises. C'est d'une intensité énorme. Il veut le chambrer un petit peu là. Peut-être chercher à déstabiliser son adversaire. Lui faire péter les plombs c'est pas le genre d'Anthony Rivière de s'emballer. Il a tenu vraiment des propos très humbles, très mesurés. Il y a pas de baisse de rythme. Il faut pouvoir d'un côté comme de l'autre. Il va falloir emballer. Il essaye de le faire de temps en temps Anthony Rivière. Khalil devrait le faire davantage quand même. Parce que là c'est très risqué. Le titre va se jouer à rien du tout. Honnêtement dire, qui est en avance honnêtement je ne sais pas. Et je m'y essaierai pas. C'est vraiment très très serré tous les rounds. C'est à l'appréciation de l'arbitre. S'il a vu tel ou tel coup. Selon comment il est placé. C'est vraiment très très compliqué à juger ce combat. Il reste une ultrale dans cette neuvième reprise. Avec Anthony Rivière avec ce cross du bras arrière. Anthony Rivière qui accélère un petit peu. Et qui pique en contre. Quel combat ! La réplique c'est incroyable ! Je préfère être au pop du ring que sur le ring à ce moment précis. Parce que vraiment ils sont dans la dépense. Il n'y a pas de gestion, pas de gestion. Ils sont là. Ils continuent avec les uppercuts de Khalil. Extérieur, intérieur et le crochet. Dernière minute. On rentre dans la dernière minute de cette neuvième reprise. Toujours aussi équilibré. C'est dans les dernières minutes que peuvent se faire les différences. Il a régulièrement fini plus fort encore une fois. Anthony Rivière. Une salle de 3-4 coups. Mais attention avec Anthony qui baisse ses mains. Des fois en sortie de court à court ça peut être fatal. Il est fatigué. Les deux sont fatigués. Les deux sont fatigués. Les deux sont épuisés. Mais Arnaud c'est que dans la tête que ça se passe. Dans ces moments comme ça c'est que le mental. Parce que votre corps, si vous écoutez votre corps. Votre corps va vous dire d'arrêter. Mais si vous écoutez votre mental. Si vous écoutez votre mental. Votre mental doit prendre le dessus. Il ne faut pas écouter son corps. Son corps qui dit qu'il n'en peut plus. Il faut tout donner. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Tu vas pas tout donner. On est pas français. On est pas chaleure. D'un autre, t'as donné le jeu. Et il est fait le début. Il y a eu deux autres. Regarde les reprises. Tu fais tourner. On est bon. Tu peux pas tourner. Tu n'en peux pas. Fils sérieux. C'est des taux qui sont profonds. Allez Anthony ! Allez Anthony ! Je ne sais pas si c'est du club. Il dit qu'on ne te donne aucun round. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu l'information ou pas ? Je ne pense pas. On ne te donne aucun round. Clairement il a dit que c'est soit ton adversaire tu le fais tomber, soit tu as perdu. Anthony qui est porté par ces quelques supporters qui sont là dans cette dixième et dernière reprise. Comment va se passer cette dernière reprise ? Là c'est... Je ne dis pas les mots Arnaud. Il va falloir qu'il fasse une reprise de folie Khalil Eladri. En tout cas c'est ce que lui ont conseillé, ces entraîneurs, de mettre le feu à cette dernière reprise pour ne pas laisser la place aux doutes. Clairement l'objectif pour Eladri c'est de descendre Anthony Rivière. Combat très très serré, très très serré. Je me répète encore une fois mais je ne sais pas. C'est à toi, à moi. Un petit avantage sur ces derniers rounds d'Anthony Rivière qui a été un peu plus précis, un peu plus actif. En tout cas du moins pour l'activité. Mais Khalil qui a toujours été présent également. C'est le champion, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi vous dire. Les échanges de coups sont régulièrement à l'avantage d'Anthony Rivière. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Anthony Rivière. Franchement un chapeau pour ce combat qu'il a entrepris. Ils sont fatigués les deux. C'est normal. Quel combat, c'est normal Arnaud. Quel combat. Voilà, il a pris de gauche sur sa réplique. Le nombre de touches il est en faveur d'Anthony Rivière. Deux minutes, deux minutes. Ça va s'économise un peu, ça va s'expliquer dans la dernière minute certainement. Il y a une grande tension également dans la salle. Parce que c'est un combat qui génère beaucoup d'engagement, beaucoup d'émotion aussi. Et l'échappelant de France est très important pour la suite de la carrière des deux. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de perdre. À la droite droite que mécanise Khalil quand il est à distance. On rentre dans la dernière minute 30 de ce combat. Dernière minute 30 là. Voilà, c'est la réplique à toi, à moi. On finit le combat comme on l'a commencé au premier round. Au centre du ring, tête contre tête. C'est vraiment un magnifique championnat de France. Ça fait plaisir à voir. Ça joue vraiment à l'énergie. Les deux sont épuisés. Une minute. Une minute. Là, tout ce qu'ils vont avoir, tout ce qu'il leur reste de force, ils vont la mettre dans cette dernière minute. Khalil Eladri, le champion en titre, en grande difficulté dans ce... Il n'a pas perdu, loin de là. Mais c'est difficile. Rivière a fait un très, très beau combat. Eladri également. C'est dur. C'est dur à se prononcer. Les deux vont lever les mains. Les deux vont... Il finit fort. Il va Rivière à chaque fois. En fait, il a toujours fini les rounds plus fort. Anthony Rivière. C'est ce qui peut faire peut-être la différence. Il finit encore fort là. Il s'est fait contrer par contre. Non, il est là, il est là. Oh, l'Upercuch il est beau. Oh, il est beau. Voilà. À 20 secondes de la fin. Et le clan des Mureaux qui encourage Khalil Eladri à finir six forts. On tape sur la base du ring tous les deux. Oh, attention. Les deux sont les bronlés. Les deux sont les bronlés. Les deux sont les bronlés. Oh, quelle fin de combat. Superbe championnat de France. Magnifique championnat de France. C'est aussi logique. On va tous les prendre en route. Rivière à être touché davantage. Il est plus actif. Il a mieux fini les rounds. Eladri c'était plus puissant. Voilà. C'est serré. Après, dans les minutes de repos, on a entendu quand même le plan des Mureaux assez inquiet. Voilà. À une petite. Quand ils lui disent qu'il faut que tu gagnes les trois dernières reprises, faut que tu gagnes la deuxième, faut que tu le descends, sinon tu ne gagnes pas. Clairement, ils doivent être conscients, eux aussi, que si ça passe, c'est... C'est très serré, Arnaud. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, les supporters d'Anthony sont très contents. Pour eux, c'est gagné. Est-ce que ça sera le cas sur le ring ? C'est magnifique. En tout cas, il ne faut pas oublier que c'était Khalil le champion. Pour lui enlever le titre, ça serait compliqué. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça ne s'est joué à rien. À rien du tout. Mais vraiment, en tout cas, quel combat. Quel combat des deux boxeurs, de la part des deux boxeurs. Avec Anthony Rivière qui a fait un magnifique combat. Vraiment, ça faisait un moment, un long moment qu'il n'avait pas boxé. Khalil qui avait été plus actif. Mais voilà, Anthony avait à cœur de remporter ce combat. Est-ce qu'il a réussi ? On va voir dans quelques instants les juges. Il a déjà réussi sa prestation, il a réussi son pari, il a été à la hauteur de son championnat de France. C'est la boxe qui se regrandit de ce genre de confrontation. On se réjouit d'avoir vu un combat viroune intense. Un combat de ce niveau entre deux jeunes français qui ont moins de 26 ans. Donc quoi qu'il arrive, ce sera un coup d'arrêt ni pour l'un ni pour l'autre. On va grandir tous les deux de ce combat. Il y a une tension dans la salle. Palpable. Ah oui, vraiment. Le respect des adversaires, le respect des combats, le respect des règles. On retire les gants comme le stipuleux règlement pour la décision. La décision doit retirer les gants. Du côté d'Anthony Rivière, on a l'air satisfait. Serein. On est moins serein du côté des Mureaux. Ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut absolument rien dire. J'appelle les combattants à venir au centre du ring. La décision, on va écouter le pointage. L'attention est à son trouble. Je ne sais pas. L'émotion palpable. On ne peut pas savoir, franchement pas. Le public prêt à se déchaîner. C'est difficile. Daniel Dubuc pour la remise de la ceinture. Ça peut être une décision partagée. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est possible ? Ça peut être un nul aussi ? Qui permettra à Calil Hadry de conserver son titre ? Ça peut être Rivière avec 3-4 points d'avance parce qu'il a mieux fini les rounds. Ils étaient bien préparés. Ils nous ont fait plaisir. Le facteur domicile ne doit pas compter. Non, c'est vrai que des fois, on s'est influencé un peu par les cris du public, tout ça. Et là, il y a un silence de cathédrale. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Monsieur Nicolo, à les deux combattants. À droite, Calil El Hadry. À gauche, le challenger local, Anthony Rivière. Le résultat du juge, numéro 1, M. Philibert. 94, 96, pour Anthony Rivière. Plus 2 pour Anthony Rivière. Le juge numéro 2, M. Lavergne. 92, 98, pour Anthony Rivière. On attend le troisième juge, mais là, quoi qu'il arrive. Et le juge numéro 3, Sayoud. 94, 96, pour le nouveau champion de France. Décision finale. Mais victoire, surprise d'Anthony Rivière. Surprise, non pas par rapport à la physionomie du combat. Mais surprise par rapport au niveau de Calil El Hadry. Qui était invaincu. Qui était sur une trajectoire vraiment croissante. Et qui perd son titre de champion de France. Et plutôt, Anthony Rivière qui gagne ce titre. Qui allait chercher la ceinture. La consécration dans sa jeune carrière. Il l'avait bien senti dans le coin des Mureaux que ce n'était pas suffisant pour conserver la ceinture. Il ne faut pas faire tout ça en toute sérénité. Il a mérité son titre, Anthony Rivière. C'était vraiment serré. 2 points, 2 points, 6 points. Son papa qui sert des bras. C'est émouvant. Il a des larmes aux yeux. C'est belle histoire. Anthony Rivière, c'est monsieur tout le monde. C'est vrai quand on le voit. C'est un gentil garçon. Qui n'était pas forcément prédestiné à faire un grand boxeur. Il a bossé. C'est la victoire du labeur. C'est la victoire du travail. C'est une belle histoire. C'est un petit coup d'arrêt dans la carrière de Khalil Eladri. Mais il n'a absolument pas à rougir de cette défaite. En tout cas, c'est une grande grande victoire. Une consécration pour Anthony Rivière. On va l'écouter. Anthony, vous êtes le nouveau champion de France des super plumes. Vous nous l'aviez dit. C'était le combat de votre carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que sur le ring, ça s'est traduit comme ça ? C'était vraiment votre combat ? Le travail a payé. Comme je l'ai dit aussi, ça fait un an qu'on le prépare. Ça a été reporté plusieurs fois. Ça a monté à chaque fois d'intensité. Je l'ai montré aujourd'hui. Mon adversaire aussi l'a montré. C'était un combat de fou. Aujourd'hui, j'ai la ceinture. C'est un début de rêve. J'ai jamais eu de ceinture dans ma vie. Elle a eu le maintenant. Elle est bien là. C'est la plus jolie. C'est du pays. C'est la plus jolie. J'atteste, elle est bien dans la ceinture. Vous l'avez dit, ça a été un gros combat. Très éprouvant. C'est un adversaire très dur. Invaincu. Est-ce qu'on peut dire que ça a été le combat auquel vous attendiez ? Il y a eu des moments très durs où on vous a senti parfois touché. Parfois c'était lui. Ça allait des deux côtés. On peut dire que c'était un combat où on s'est rendu coup pour coup. Quelle est votre analyse à chaud sur ce combat ? Ça a été un combat très difficile. C'était un combat qu'il fallait que j'aille chercher. Vraiment la ceinture, il fallait que j'aille la chercher. C'est très compliqué. Il frappe très fort. Il l'a montré. Je m'attendais à ça. A ce qu'il tienne le coup. Et à ce que ça frappe dur. Il l'a montré. Mais j'ai montré que je pouvais tenir et que je pouvais embrouiller aussi. Vous étiez prêt. Vous l'avez montré. Mais en plus à la maison. Ici devant le peu de public qu'on peut avoir parce qu'on est à huis clos. Mais quand même à la maison. Qu'est-ce que ça fait d'avoir sa première ceinture comme vous l'avez dit. Chez soi. Ici à Blagnac. Ça ne peut pas être plus beau. Ça ne peut pas être plus beau. Ça ne peut pas faire mieux. C'est top. Malgré qu'il y ait peu de personnes. Ça a été une ambiance de fou. J'espère que les gens derrière l'écran se sont régalés. Un petit mot pour les gens qui n'ont pas pu assister à la rencontre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire tout de suite ? Merci à tous d'avoir regardé le combat. J'espère que c'est un combat qui vous a plu. On se l'est donné. On a fait une vraie guerre. Comme deux Mexicains. Et voilà. Merci à vous. Un combat à la Mexicaine. C'est bien dit. Bon. Dernière question. Première ceinture. Ça peut en amener d'autres. Ça peut amener des défenses de Tidre. Est-ce que vous étiez déjà projeté un petit peu sur une victoire ? Je suppose. C'est quoi le plan pour la suite ? Je pense qu'on va la défendre. Voir ce qu'on nous propose pour la suite. Et voilà. Moi je veux la défendre. Une à deux fois pardon. Une à deux fois. Et voir ce qu'on me propose après. Super. Encore un grand bravo pour ce nouveau titre de champion de France. A vous et à votre adversaire. Parce que c'était un magnifique combat. Je pense que les gens devant l'écran se sont régalés. Le petit mot de la fin ? Merci à tous. Voilà. Je remercie mes partenaires. Haddock Performance. Metal Box. Et Okarib by Chinois. Voilà. De m'avoir soutenu tout au long de la préparation. Merci à vous tous derrière l'écran. Merci à mon public qui me suit de près ou de loin. Voilà. Voilà. En attendant de vous régaler encore. Super. Merci beaucoup Anthony Le Maire pour la suite. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous.